Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur la RTNC. Anthony Blinken est depuis cet après-midi à Kinshasa. Le secrétaire d'Etat américain a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundula, le chef de la diplomatie américaine, est en tournée africaine. Kinshasa est sa deuxième étape après Pretoria. Guylain Kabalindi, fils Matondo, ont signé ce reportage. Washington tient à resserrer ses liens avec l'Afrique. Après Pretoria, le secrétaire d'Etat américain est arrivé ce mardi à Kinshasa, deuxième étape d'une tournée africaine qui vise entre autres à relancer le dialogue avec l'Afrique qui avait disparu sous la présidence de son prédécesseur. Sous le tarmac de l'aéroport international de Njili, Anthony Blinken a été accueilli par Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis en RDC. Dans la suite du chef de la diplomatie américaine, le sous-secrétaire d'Etat chargé de la croissance économique, énergie et environnement, le secrétaire d'Etat adjoint chargé des affaires africaines et le directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le protocole n'était pas particulier pour le chef de la diplomatie américaine attendu au palais présidentiel de Mongalema pour un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo. Cette entrevue sera suivie d'une rencontre bilatérale élargie. Une conférence de presse conjointe entre le secrétaire d'Etat américain et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC sanctionnera le programme de ce mardi. Mercredi, Antony Blinken aura d'autres rencontres, notamment à la primature, avant de s'envoler pour Kigali. Voilà le programme de l'organisation du 42e sommet ordinaire des chefs d'Etat et des gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe qui se tient à Kinshasa, est examiné et validé par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo. C'était au cours d'une séance de travail à laquelle a pris part le secrétaire exécutif de la SADEC et le ministre congolais de l'intégration régionale. Le mois d'août 2022 est celui qui verra la République démocratique du Congo prendre les commandes de la Communauté de développement de l'Afrique australe pour un an. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di, qui s'apprête à recevoir le 17 août prochain ses pairs de la SADEC, a parcouru ce lundi le contenu du programme détaillé de sa mandature avant de le valider. Le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magozy, son adjoint et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris part à cette discussion ont également exposé au chef de l'Etat l'évolution des travaux préparatoires de ce 42e sommet. Nous voudrons ici confirmer que le sommet de chef d'Etat et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Tshilombo, qui va prendre la présidence et aussi c'est profitable au peuple de la République Moukhatiri Congo, parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membres de la SADEC, parce qu'au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et soeurs de pays membres de la SADEC, aussi de la région et de la sous-région. De l'industrialisation au niveau sous-régional à l'intégration de pays membres, en passant par les épineuses questions sécuritaires, ce sommet de Kinshasa est peut-être celui qui fera bouger les lignes de cette communauté dont l'un des principaux objectifs consiste à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté et mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes. Et puis les membres de l'Union sacrée déplorent le massacre des Congolais. Elles réaffirment la volonté de défendre l'intérêt national et condamnent l'agression de la République démocratique du Congo face aux pays voisins. Suivez cela dans cette déclaration. Nous, chefs de partis et régroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'Est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que des grès ou des forces, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus d'épée initiée tant en Nairobi au Kenya avec le président Our Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lorenzo. soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civile et militaire dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel présent à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, des coopérations multisectorielles, bi- et multilatérales et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekéry Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekéry Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa, le 8 août 2022. Je vous remercie. Changement à la tête du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le général Bivenghete cède son fauteuil au magistrat Ndoumba Kilima et la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature, c'est tenu hier lundi. Cette rencontre a été présidée par son président, qui est aussi président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Jean-Pierre Ndol a signé ce reportage. Le général Bivenghete cède sa place au magistrat Ndoumba Kilima, Télésphore. Le secrétaire permanent sortant de cette structure et son successeur se sont retrouvés lundi, oui, tout autour du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Juste après, le président Kamuleta a eu une séance de travail pendant environ une heure avec la toute nouvelle équipe du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Une grande innovation pour la première fois depuis sa création. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature compte une dame en son sein. Il s'agit de Ikabu Mujinga Bebia, désigné deuxième secrétaire rapporteur. A l'issue de la séance de travail avec le président Kamuleta, le secrétaire permanent Ndoumba s'est exprimé face à la presse. Cette équipe-là, qui est constituée par tous les magistrats que vous voyez ici, qui sont dévoués pour le changement, afin d'apporter du nouveau pour notre corps. Pour le secrétaire permanent Télésphore Ndoumba, le président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même un magistrat de carrière, a opéré un choix judicieux pour cette structure. Les résultats ne se feront manifestement pas attendre. Ouvertes depuis le 2 août 2022 à la CENI, la formation approfondie sur les nouvelles procédures de passation de marché public se poursuit. Les membres de la cellule de gestion des projets et marchés publics parlent du bien fondé de la dite formation. Les experts de la cellule de gestion des projets et marchés publics de la Commission électorale nationale indépendante poursuivent la formation approfondie sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. Ces derniers ont été soumis aux exercices pratiques pour une bonne assimilation, comme cet exercice qui a constitué à remplir les dossiers types d'appels d'offres et le cahier des clauses administratives particulières. Il est question justement que la nouvelle équipe de la cellule de passation des marchés de la CENI puisse s'imprégner des innovations, de la réglementation et des bonnes pratiques dans le cadre justement de la commande publique. Cette formation nous identifie dans le sens où elle nous permet d'avoir une vision globale sur l'environnement du marché public, cela dans le but d'avoir une réussite dans le processus d'achat. Le secrétaire permanent de cette cellule, André Kambéa, qui a milité pour outiller ses collaborateurs en vue d'un meilleur rendement, suit de près le déroulement de cette initiation. Et les inspecteurs du ministère de la formation professionnelle réclament le paiement de leurs droits et la réhabilitation de l'inspecteur général du dit ministère. Un sitting a été observé en face de ce ministère. Les inspecteurs de la formation professionnelle et métiers ne jurent que sur l'intervention du chef de l'État pour trouver une solution à leurs problèmes. Il s'agit d'accéder à leurs droits après leurs prestations en l'an 2021 et surtout le moyen financier conséquent dont ils doivent disposer pour procéder à leur session d'évaluation. Il s'estime que l'État doit être très regardant sur ces jeunes ministères qui jouent un rôle très important dans la formation de la jeunesse, l'avenir de la nation. Vu le temps qui nous reste pour la préparation des sessions, il va intervenir incessamment le 23 au 25. Vu que l'inspecteur général actuel reste et demeure l'unique expert capable d'organiser les activités en cours, nous sollicitons à madame le ministre Antoinette Kipoul de reporter sa décision. Nous demandons au commandant suprême, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tilombou, et aussi à son Premier ministre de s'impliquer pour sauver la jeunesse congolaise en péril. L'espoir fait vivre, dit-on, ses inspecteurs croient en la prise en compte de leurs préoccupations pour les autorités du Congo. Voilà l'amélioration des conditions de vie des exploiteurs miniers artisanaux demeure l'une des préoccupations majeures de la gouverneure intérimaire du Lois-Laba. C'est ce qui justifie son implication dans le programme d'octroi à cette catégorie de Lois-Laba et des sites appropriés, appelés ZEA. Le veneur intérimaire du Lois-Laba demeure préoccupé du bien-être de ses administrés, particulièrement les exploitants miniers artisanaux. C'est ainsi qu'elle assure table le programme d'octroi des zones d'exploitation artisanale, ZEA, pour permettre à ces jeunes d'exercer en toute liberté et légalité leurs activités, ainsi bénéficier réellement des richesses du sol et sous-sol de leurs provinces. Mais depuis un temps, un constat malheureux s'observe dans certains coins périphériques de Coloisie. Certains compatriotes ont transformé des maisons d'habitation, des cités Mutoshi et Jekamine-Coloisie, en carrière clandestine d'exploitation artisanale des minerais, au risque d'exposer certaines familles au danger. Des fissures menacent déjà plusieurs bâtisses qui sont sur le point de céder. Saisi de cette situation, l'autorité provinciale a dépêché son ministre de Mines, Jacques Kaoumba, afin de s'enquérir de la situation. Sur place, il n'a pas caché sa désapprobation. Ce que nous venons de voir ici, c'est vraiment pire. Mais je n'arrive pas à comprendre, on a transformé ma nyumba, il n'a quitté ma carrière. Face à cette situation, l'autorité provinciale se sent dans l'obligation d'intervenir pour couper l'hémorragie, depuis qu'elle avait pris les commandes de l'exécutif provincial du Lola-Bas. Marie-Thérèse Massou Kassaini ne faiblit pas dans sa démarche de remettre les exploiteurs miniers artisanaux dans leurs droits. La Miss Indépendance RDC 2022, Karine Roussouké, a volé au secours des déplacés de Kassengi le 8 août dernier. A l'occasion, Karine Roussouké a exhorté ses pères à l'amour et au pardon pour le retour d'une paix durable en Nitori. Lors de son séjour à Kassaini, au bord du lac Albert, à plus ou moins 55 km à l'est des Bounia, la Miss Indépendance RDC Karine Roussouké a assisté plus de 2 000 ménages hébergés dans un site déplacé avec de vivre et non vivre grâce à l'appui de l'administration militaire de Litori. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire. Au nom de tous les déplacés, j'ai dit merci à notre fille. Car c'est pour la première fois qu'on voit un enfant du milieu venir nous assister ici dans le site de Kassaini. Ça fait 4 ans qu'on est là sans aide. Mais elle a songé à nous avec le peu qu'elle a. Que Dieu la bénisse énormément pour ses gestes. Autre les déplacés, Karine Roussouké a également remis 5 machines à coudre à l'association des filles mères de Kassaini. Une manière pour elle de contribuer à l'autonomisation de ses filles. J'ai juste amené quelques machines à coudre qui vont leur permettre de s'autoprendre en charge. Elles doivent devenir des femmes indépendantes. Elles n'ont pas des maris. Par ailleurs, la Miss Indépendance Karine Roussouké a félicité les forces armées sous les commandements du lieutenant-général Luboyaka Shemadjoni pour la calmie sécuritaire observée dans cette partie du territoire d'Iromou sans laquelle sa mission ne serait pas possible. Toujours en Itourie, interdiction formelle de fonctionnement de certains services à la base de la tracasserie des opérateurs économiques au niveau des barrières aux entrées de la ville de Bounia. C'est le gouverneur militaire de cette province qui a fait cette annonce au cours d'un échange avec le sous-directeur de la DGDA Itourie. La sous-direction de la DGDA en Itourie accueille favorablement la décision du gouverneur militaire portant interdiction de certains services de l'État à fonctionner dans les postes de péage à toutes les entrées de la ville de Bounia pour le sous-directeur Paul Kayimbe qui a été réci à l'audience par l'autorité provinciale ce lundi 8 août. Cela permettra de réduire la tracasserie auprès de la population locale. Nous avons apprécié positivement le retrait de certains services au niveau de la barrière de péage et nous avons trouvé que pour nous c'était une bonne chose parce qu'il y avait comme une cacophonie qui s'installait à ce point-là où tout le monde qui venait demander les documents de douane en l'occurrence la déclaration et pourtant la douane actuellement elle est informatisée la douane est modernisée mais vous allez trouver beaucoup de militudes de services en train d'exiger les documents de douane. Par la même occasion le numéro 1 de la 2GDA Nitori met en garde toute personne qui s'est subtilie au prorogatif de cette entreprise sans mandat ni qualité ne peut exiger les documents de douane qui est le douanier lui-même qui connaît interpréter ces documents-là. Il faut le dire cette mesure de l'autorité provinciale est saluée à l'inanimité par les opérateurs économiques ainsi que la population locale. Dans la province du Manima le gouverneur intérimaire Idrissa Fani montre les biceps de l'union sacrée de la nation à Kindou au cours des meetings monstres il a appelé la population et tous les autres leaders à l'unité pour le développement de leur province. dans une journée la province du Manima de la province du Manima où l'année académique 2021-2022 s'est clôturée à ISM Kindou le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a prononcé le discours de clôture en présence du gouverneur intérimaire. Edith Chal encore une fois retrouvez-le dans ce commentaire. C'est une double cérémonie de collation des grades académiques de la filière reconversion en sage-femme couplée à la clôture de l'année académique 2021-2022. Au total plus de 70 lauréats ont été gradés séance tenante. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire de l'Indi Ngukapoko et du gouverneur intérimaire du Manima Afani Dvissamangala. Le directeur général de l'ISM Kindou le professeur Cyprien Ngandouangangou a remercié Sanruy Asbel pour l'appui dans le processus de reconversion de ces sages-femmes aujourd'hui licenciées. Le représentant de Sanruy Asbel a salué l'implication des autorités provinciales pour leur détermination dans l'amélioration de la vie des femmes et enfants du Manima à travers le projet BOMOI. Les 150 sages-femmes formés à travers cette réconversion 30 n'ont pas de numéro matriculé et la fonction publique tandis que 120 d'entre eux n'ont ni salaire ni prive de risque. Le gouverneur par intérim de la promesse du Manima Afani Dvissamangala a annoncé l'affectation dans les tout prochains jours de ces sages-femmes afin qu'elles servent la population du Manima. Sari à travers son bailleur de fond vient de nous fournir une médèvre de qualité dans la province du Manima. J'instruis le ministre de la Santé et le chef de division au nom de son excellence Félix-Antoine sur ce que dit Chilombo ensemble avec l'ISTEM de préparer déjà tous les documents. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a quant à lui encouragé ce partenariat ISTEM-Kindou et Sanru qui vise à sauver des vies humaines Deli Nguingou Kapoko a ainsi déclaré au nom du ministre Moïne Donzangui la clôture de l'année académique 2021-2022. Et afin de contribuer aux travaux de réhabilitation de la modernisation des différentes infrastructures de la ville de Matadi, nous sommes là dans la province du Congo central. Les intervenants en douane, les transitaires et les transformateurs exercent leurs activités professionnelles au port maritime international de Matadi. La maximisation des recettes urbaines au port des différents services d'Etat et exerçant dans sa juridiction l'un des volets efficients de la faille des routes de sa gestion efficace a accès sur des résultats concrets, gage de l'application sans faille du principe managérial de la bonne gouvernance financière dans la ville portière de Matadi au Congo central. Le maire de cette cité, Maître Patinzou Zouzouma Kengedi, a eu des fructueuses échanges avec des intervenants en douane, les transporteurs, les transitaires et les banquiers autour du processus de l'amélioration du climat des affaires dans cette partie du territoire national. Nous avons signalé qu'il y aura un contrôle qui va se passer encore minutieusement par rapport à ce qui revient à la mairie de Matadi. Une enrichissante séance de travail saluée par toute l'assistance. Il y a certains importateurs qui préfèrent la déportée sur le processus à Matadi et quand on déporte on laisse les stabilités partout et les transporteurs se sont eux qui utilisent la route et la maire de la ville a préféré avec cette taxe-là pour arranger nos routes pour éclairer la ville pour là peut-être nous déportons qui puissent avoir les clés de lumière pour mieux travailler. Démarré par les intervenants en douane les transporteurs les transitaires et les banquiers cette série de réunions sera élargie aux autres catégories professionnelles qui exercent leurs activités au port international de Matadi au Combo central. Allons à présent dans le casseille central où bientôt la ville de Kananga aura de l'eau potable avec des forages d'eau un contrat de partenariat a été signé entre le gouvernement provincial sous l'égide du gouverneur et de l'entreprise Steven Construct spécialisée en forage d'eau. RTNC Kananga a signé ce reportage. Chikaï a assisté ce lundi 8 août 2022 à la réception de matériel de l'entreprise Steve Construite. Cette entreprise qui a signé un partenariat avec la province doit construire 20 forages dans la périphérie des Kananga. D'après le superviseur de Steve Construite son entreprise mettra à la disposition de la province dans un bref délai de forages qui fonctionneront à base de l'énergie photovoltaïque. Les travaux démarrent en d'ayant 14 jours. Vous avez vu à l'intérieur il y a des crépines et des PVC on a amené même des massifs on a amené des pompes immergées on a amené presque tout. Nous travaillons avec des panneaux soleil il n'y aura pas de l'électricité normale quoi. On va faire avec des photos volcaniques là peut-être on va installer dans tous les coins là parce qu'il n'y a pas de courant. La réception de ces matériels traduit la volonté du chef de l'exécutif provincial qui s'ébat au jour le jour pour épargner sa population des maladies hydriques dues à l'utilisation d'une eau insalubre. Inauguration du centre de santé Féchi 12 2 dans la province du Kouango cette unième oeuvre est venue pallier à certaines difficultés sanitaires que couvrent les habitants de ce coin. Délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutimières Jean-Pierre Maziambola accompagné des ministres des ITPR Transcom et le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la province Tibazouélé M. Jean-Paul Mokonda. L'objet de cette mission est de se rendre compte de l'état actuel des tronçons routiers Bouta-Akéti le long des 125 km sur RN24. Les constants faits est trop amère car autrefois Bouta-Akéti ne prenait que 3 heures mais aujourd'hui cela demande une journée voire 48 heures à cause de la broma très avancée de la route. Arrivé à 39 km d'Akéti le chemin du calvaire commence communément appelé morgue où l'on trouve tout un chapelet de gros bourbiers des eaux stagnantes des bambous qui emplochent M. Le Soleil de faire son travail alors que cette route est économiquement très importante pour la province Tibazouélé grâce à son port qui à l'époque était deuxième sur le plan national après Matadi CEPE qui ravitaillait la Grande Orientale et l'Est aujourd'hui ne fonctionne plus la population lance un cri d'alarme auprès des autorités en ces mots La route terrain voir comment réhabiliter ces tronçons plus vite que possible pour l'intérêt général de la province Tibazouélé Voilà vous venez de suivre là la route nationale numéro 4 qui est en état de délabrement très avancé au niveau de Bouta Akati C'est ainsi qu'une délégation des ministres provinciaux ont effectué une mission dans le territoire le long de 125 kilomètres L'inauguration du centre de santé dans la province du Congo cette inième oeuvre est venue pallier à certaines difficultés sanitaires que couvrent les habitants de ce coin L'administrateur par intérim du territoire de Féchi M.Fujan Skianzi a félicité les médecins chefs de zone de santé pour cet ouvrage construit au profit de la population de Féchi Il a par la suite demandé aux gestionnaires ainsi qu'à tous les personnels d'en faire bon usage Nous demandons à l'équipe qui accompagne les médecins chefs de zone et surtout celles qui dirigera ou qui dirigent d'habitude le centre de santé Féchi de bien savoir utiliser protéger ces bijoux que nous demandons toujours aux initiateurs les donateurs et tout le monde de toujours continuer dans cette pensée pour que notre territoire puisse avoir des édifices comme celle-ci Pour sa part le médecin chef de zone de santé de Féchi Edgar Mbao a remercié l'équipe cadre de la zone de santé de Féchi pour ne pas avoir travaillé en vain et signale que Féchi aura désormais deux centres de santé pour le bien de la communauté de tous les membres de tous les membres de l'équipe cadre pour leur sage collaboration des personnes étendues aussi vastes à sa grande population bénéficiera successivement de destructeurs nous citons centres de santé Féchi 1 et centres de santé Féchi 2 Notons par ailleurs que le centre de santé de Féchi 2 est construit avec les frais de fonctionnement du bureau central avec l'appui de Pubgif Banque mondiale Ce centre a une capacité d'accueil de 10 lits dotés par maître Fabien Bocco et l'organisation internationale ISCO et il emploie près de 20 agents de différentes catégories Cette question à présent que faire pour parachever le projet en cours de la création de la route reliant les provinces issues de l'ancienne orientale et bien la question a été au centre des échanges entre le gouverneur Christophe Nanga du Haut-Tou-E-L et les experts de l'office des routes ainsi que ceux de la firme SGU RTNC Haut-Tou-E-L a produit pour nous ce reportage Ce principe collaborateur dont le vice-gouverneur Christian Pitanga son ministre des infrastructures Norbert Mandana ou encore de son directeur de cabinet adjoint Georges Tarouia le gouverneur du Haut-Tou-E-L Christophe Bessiné Nanga tenait à recevoir les derniers détails de ce programme de création du corridor oriental dans son tronçon cette fois-ci porté par la société générale du Haut-Tou-E-L et l'office de route après deux explications l'autorité provinciale n'a pas hésité de renouveler le soutien de son gouvernement à l'équipe pour ce projet pour booster le développement économique non seulement de son entité mais aussi celui de toute la sous-région une lure de responsabilité pour Jean-Marie Mago de la SGU les démarches ont commencé les négociations avec l'état et notamment avec l'office de route et on a abouti à un protocole d'accord nous sommes très heureux que nous sommes aussi accompagnés par la province pour cette mission normale de façon qu'elle se réalise pour le chef de la mission de l'office de route les choses sérieuses viennent de commencer relié à Rouaki Sangani via Iziro Bollé Bollé voilà l'ambition du gouvernement Bastien Nenonga qui ne fait que mobiliser autour de ce projet d'interconnectivité visant à accompagner la vision du chef de l'état Félix Sontan Tisekedi dans les secteurs du désenclavement de la RDC 70 lauréats membres de la COSECA viennent de renforcer leur capacité sur les droits humains cette formation qui a duré un mois a eu pour objectif d'offrir à ces lauréats les capacités d'accompagner l'autorité municipale à dénoncer les abus commis à l'endroit de la population Monique Mavungou JR Kabamba reportage 70 lauréats ont reçu des brevets sanctionnant leur participation à la formation organisée à l'intention des défenseurs des droits humains une formation qui a eu pour objectif d'offrir aux apprenants défenseurs des droits humains les capacités d'accompagner l'autorité municipale et la justice du pays a dénoncé des abus commis à l'endroit de la population Ces assises ont été rendues possibles grâce au leadership du président national des coalitions des organisations de la société civile COSECA Valère Mangitouka en collaboration avec les bourgmestres de la commise de Sélémbao Augustin Bikinda Le coordonnateur national du COSECA Joseph Mansoni a dans son mot de bienvenue félicité les lauréats pour la détermination et la solidité dont ils ont fait montrer pendant les mois d'apprentissage Nos sincères félicitations pour les efforts fournis et les peines en dirait qui vous ont coûté cette bonne fin Nous vous recommandons la noyéité l'honnêteté la conscience et l'excellence dans l'exercice de tâches qui vous seront révolues De leur côté les heureux apprenants ont remercié le comité de COSECA pour la présente formation C'est une date historique à travers cette journée j'ai eu mon brevet Retenez que le COSECA est né de l'inspiration de papa Simo Kimbangu révélé par son serviteur Valère Mangitouka avec comme objectif de lutter entre autres contre la pauvreté les sous-développements et plusieurs autres antivaleurs et aussi lutter pour l'unité et l'émergence du peuple africain Et puis le directeur général intérimaire de la RTNC Belide Bunga a reçu aujourd'hui le gouverneur de la CHUAPA et l'objectif était de renforcer le partenariat entre la RTNC et cette province Au-delà de la civilité venue présenter au directeur général intérimaire de la RTNC le gouverneur de la province du Basouélé est aussi venu remercier Robert Belide Bunga pour la visibilité de sa province sur la chaîne nationale le programme des 145 territoires du chef de l'état sera lancé très prochainement dans la province du Basouélé une occasion pour Jean-Robert Nzanza de solliciter encore l'accompagnement de la RTNC pour la diffusion de toutes les activités liées à ces programmes afin que la population s'en approprie Effectivement les échanges que nous avions eu aussi avec le directeur général c'était l'état des lieux de la RTNC dans les Basouélé et nous avons échangé et nous avons trouvé des pistes de solutions sur lesquelles nous allons rapidement travailler pour que la RTNC Basouélé puisse émettre Une demande que le patron de ces médias publics a répondu favorablement Il est impéré pour nous en tant que presse officielle de lui apporter tout notre concours quand il parle du désenclavement médiatique et je crois que c'est un souci qui nous anime pour permettre à ce que tout ce qu'ils entreprennent comme activité soit connu de tous et surtout tout ce que le chef de l'état notre président de la République pose comme action dans le cadre surtout de ces programmes ambitieux de 155 territoires et bien tout cela soit connu également du public congolais Les habitants de Bouta au Basouélé n'est qu'à plus la radio-télévion nationale congolaise depuis plusieurs mois une doléance soumise à Robert Béli de Bunga par son hôte le numéro 1 de la RTNC a promis de s'impliquer personnellement pour les résoudre dans un bref délai voilà vous avez corrigé avec moi le directeur général intérimaire de la RTNC avait reçu le gouverneur du Basouélé et puis enfin pour nous séparer se communiquer la famille Bitika et le peuple Léga ont la profonde douleur d'annoncer aux frères amis et connaissances le décès de leur père et fils monsieur Bitika Moindé Michel père biologique de l'honorable Omana Bitika Pascal décédé décès inopiné et survenu le mercredi 3 août 2022 à Kinshasa le programme du deuil se présente de la manière suivante demain mercredi 10 août 2022 veille mortuaire à la résidence familiale 6 numéro 63 B de l'avenue Miami dans la commune de Barumbu référence croisement des avenues Kabinda et Kongolo 17 heures mise en mise en place 17h30 culte de requiem et animation par la chorale 21h à 22h témoignage 22h à minuit animation folklorique 0h à 1h exoctation 1h à 5h du matin animation jeudi 11 août 2022 à 8h mise en place 9h levée du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur exposition sur place 9h15 à 9h46 prière et exhortation de 9h45 à 10h témoignage de 10h à 10h15 mots des enfants du défunt de 10h15 à 10h45 dépôt de gerbe de fleurs et recueillement 11h levée de la dépou mortelle pour l'inhumation au nécropole entre ciel et terre 16h retour à la résidence familiale pour le bain de consolation et ce communiqué a été signé par la famille et par l'honorable Omana Bitiki Pascal voilà c'est ici que prend fin ce journal merci de votre attention et retrouvez Françoise Boulabouaki à 20h pour la grande édition du soir au revoir